Bonjour, merci de nous retrouver pour ce plateau TV consacré à la robotique en région Occitane. Pour en parler avec nous, Philippe Roussel, animateur du cluster Robotics Space. Nous aurons le vice-président, Jérémy Pédrance, qui est aussi chef d'entreprise, Actemium Toulouse Robotics, et le président du cluster, Laurent Latorce, aussi chef d'entreprise, président de Herod Technologies. On va commencer par faire très simple, la robotique, c'est quoi Philippe ? La robotique, ça concerne exclusivement des matériels, et ça je m'inscris en faux par rapport à des journalistes parfois qui nous parlent de robots de trading, ou des choses comme ça, qui sont des logiciels et des algorithmes. Pour nous, un robot, c'est un appareil, un matériel, un matériel qui est capable d'effectuer des tâches, des opérations, qui peuvent être diverses et variées, qui le fait en fonction d'un programme qui lui a été donné, mais aussi en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve, et qui est capable de s'adapter à son environnement. C'est là où on voit apparaître de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en fonction des circonstances dans lesquelles l'appareil évolue, des circonstances qui peuvent apparaître sur son chemin, l'appareil va être capable de réagir et de s'adapter à son environnement. Et ça, c'est un robot. Robots de toute taille, tout secteur, tout usage ? Pour ce qui concerne Robotics Space, on s'intéresse effectivement à tout type de robots. On a des robots de service, c'est-à-dire par exemple les robots de piscine pour nettoyer les piscines, on a des robots pour faire de l'agriculture. On a bien sûr, on est au salon Sian, des robots de robotique industrielle, les bras mécaniques qui vont déplacer des objets. Et nous, on va même jusqu'au drone. D'accord. Alors, dans la robotique, il y a des entreprises qui bossent pour ça. Et pour ces entreprises, vous avez fondé un cluster. Le cluster, la définition, on va voir ça avec le président, Laurent Latorce, c'est vous. Un cluster, c'est quoi ? Et votre cluster, c'est quoi ? Alors, l'idée du cluster, c'est de regrouper des forces vives du territoire, donc en Occitanie, pour répondre à des problématiques que seul, on ne pourrait pas répondre. Donc, c'est l'endroit où il faut être adhérent quand vous travaillez dans la robotique ou les drones. Alors, au sein du cluster, on a fondé trois DAS, domaines d'activité stratégique. Un DAS robotique industrielle, où on retrouve des robots dans l'usine du futur. Un DAS robotique de service, où on retrouve des robots de logistique ou des robots de piscine. Et un DAS drone, où on retrouve de la robotique mobile, de la robotique marine et sous-marine, et des drones, bien sûr. La philosophie d'un cluster, et j'imagine que la philosophie du cluster Robotics Space, c'est finalement de ne pas être tout seul. Je suis une entreprise, je bosse dans la robotique. Certes, je fais des clients, je fais des choses tout seul, mais si je pouvais avoir des petits camarades qui faisaient comme moi, ça serait peut-être mieux. C'est ça l'idée de votre cluster ? Oui, tout à fait. À force de se connaître, on se fait confiance. Et quand on se fait confiance, on travaille ensemble. Donc on peut répondre à des problématiques, où une fois de plus, tout seul, on n'aurait pas su répondre. Oui. On va les détailler justement avec vous, Jérémy. Les avantages de ce cluster, vous m'avez dit, si on veut résumer, c'est du travail d'équipe. Mais je vous laisse développer. Oui, exactement. La valeur du cluster, aujourd'hui, c'est une valeur de transversalité, de coopération entre les différents membres du cluster. Et aujourd'hui, avec la notion d'industrie 4.0, d'usine du futur, on est complètement en accord avec cette idée de transversalité entre les structures. Donc créer des liens, créer des liens de partenariat, casser cette notion de verticalité, d'honneur d'ordre sous-traitant, et se positionner plutôt dans une notion d'horizontalité entre les structures. Et on est capable, aujourd'hui, avec le structure, le cluster, de proposer des associations, des collaborations entre nos différentes entreprises pour proposer à nos clients des choses qu'on n'aurait pas pu proposer seul. Et c'est ça, la vraie force du cluster, c'est finalement d'associer nos forces pour avoir une nouvelle position sur le marché. Alors, on va prendre un exemple. Moi, j'ai une entreprise de robotique. J'ai un peu un frein psychologique. Je ne sais pas. Allez, avec d'autres qui sont des concurrents à moi, je ne suis pas sûr sûr. Qu'est-ce que vous dites pour me convaincre ? Qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Est-ce que je prends des risques ? Alors, le vrai intérêt du cluster, il est là. C'est que c'est un guichet unique qui permet à nos clients, aux différents acteurs intéressés par la robotique, de s'adresser à une structure qui a une vision large du marché. Ah oui, mais ça, c'est la version client. Moi, on va commencer par la version entreprise. C'est-à-dire, les entreprises, vous voulez qu'elles viennent chez vous. Qu'est-ce que vous me dites ? Qu'est-ce que vous pouvez me promettre pour me convaincre que j'ai vraiment un intérêt à vous rejoindre ? Allez, tous les trois en même temps. C'est moi, globalement, aujourd'hui, qui fais l'animation du cluster et qui explique aux nouveaux adhérents ce qu'ils vont avoir trouvé comme intérêt à adhérer. Un des points de départ de création du cluster, ça a été déjà de mutualiser les coûts avant de réussir à faire des projets collaboratifs et des choses comme ça. D'abord, on y gagne de l'argent à adhérer au cluster. Un exemple concret ? Un exemple très concret. Vous venez exposer sur le salon Cyan. Plutôt que de prendre votre petit stand de 9 m² tout seul dans votre coin et de le payer au prix fort, le cluster réserve 200 m² d'espace et le prix de 200 m², c'est forcément au m² moins cher. Et chaque adhérent, du coup, peut bénéficier de la dimension dont il a besoin exactement. S'il veut un demi-mètre carré près, il l'a. Et en plus, il le paye au prix de 200 m². Très bien. On fait ça aussi sur l'ensemble de la communication. Et notre pouvoir de communication, du fait qu'on est 70 entreprises réparties sur tout le territoire avec une communication régulière, en fait, les gens viennent directement après vers nous en disant « Tiens, j'ai un projet de robotique. Je ne sais pas trop à qui m'adresser. Est-ce que vous, vous pouvez m'orienter ? » Donc ça, ça permet aussi de distribuer du business à nos entreprises. Il y a aussi des actions de recherche et développement. Souvent, pour créer des nouveaux robots, on n'arrive pas à le faire tout seul. Donc on fait de la recherche et développement collaboratif. On met ensemble les entreprises, on fait en sorte qu'elles se connaissent et qu'on fait en sorte qu'elles touchent les subventions pour pouvoir développer des nouveaux produits. Alors, Jérémy a commencé à l'aborder. On va effectivement le développer. Laurent, cette notion de porte d'entrée unique pour les clients. Je suis une entreprise de robotique. Combien vous êtes, d'ailleurs, dans le cluster ? On est 70 membres aujourd'hui. Voilà, 70 membres, donc 70 entreprises, peu ou prou. Moi, j'ai un besoin. Je regarde dans l'annuaire, je cherche une entreprise de robotique. C'est peut-être un peu galère. Donc finalement, je vous frappe à votre porte, je dis « Moi, je veux ça. » Et vous me trouvez l'entreprise parmi vos 70 adhérents ? C'est exactement ça. On a un client qui vient nous voir avec une problématique bien particulière. Il ne sait pas s'il faut s'adresser à telle ou telle entreprise parce qu'il ne connaît pas exactement les compétences ou l'expertise de chaque entreprise. Donc, il s'adresse au cluster et nous, on fait un tri parce qu'on connaît bien nos membres sur leur expertise. Et on va guider le client en lui fournissant une, deux, trois solutions. Et lui, il fait son choix définitif. Le cluster ne choisit pas quel membre il va pousser par rapport au client final. C'est le client qui choisit toujours. Il existe depuis quand ? 2012. 2012. Donc, vous avez maintenant un retour. Vous pouvez faire un bilan. Déjà, vos adhérents. Alors, vos adhérents et vos clients. Tiens, vos adhérents, comment ils vivent donc d'être regroupés dans ce cluster ? Tout en étant indépendants, bien sûr. Aujourd'hui, on n'a pas mesuré encore le chiffre d'affaires généré par le cluster. C'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place et qui est assez nouveau depuis cette année. Mais aujourd'hui, on essaye pour donner des ressources au cluster, même s'il est porté par la région à hauteur qui nous finance l'animation du cluster. Aujourd'hui, on essaye de mettre en place des contrats avec nos membres où quand on leur apporte une affaire via le cluster, on touche un pourcentage de l'affaire qu'on leur apporte. D'accord. Très bien. Alors, on a vu l'intérêt pour les clients de venir s'adresser à vous. Effectivement, on va voir maintenant, Jérémy, l'intérêt pour les entreprises adhérentes, l'intérêt, disons, de contacts institutionnels. Parce que des fois, effectivement, tout seul, on n'a pas que ça à faire d'aller frapper aux portes de la région ou de l'Europe pour avoir des fonds. C'est quelque chose que vous offrez aussi. Oui, complètement. On a avec le cluster une chance. C'est qu'on a des contacts étroits, Laurent l'a dit, avec la région, qui nous aident en termes de financement et notamment de financement de l'animation du cluster. Et on bénéficie au sein du cluster d'une approche de connaissance de toutes les structures d'aide qui peuvent être mises en place au sein de la région, au niveau national, au niveau européen. Et finalement, une entreprise isolée seule n'aurait pas facilement accès à ce type d'aide. Et grâce au cluster, en fait, on mutualise cette notion d'analyse, cette notion de collaboration avec une capacité de s'adresser aux institutionnels. Finalement, le cluster, c'est une histoire d'hommes aussi. Et la force d'un cluster, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent, que les gens se connaissent. Et on est vraiment dans cette approche-là, dans une notion d'usine du futur, d'usine plus humaine, finalement d'usine où l'homme revient au cœur de l'outil de production. Et c'est quelque chose qui se transfère bien au sein du cluster. C'est se rencontrer, se connaître et travailler ensemble. Oui, j'ajouterais que même si les institutions font leur maximum pour montrer leurs offres, c'est quand même du temps à remplir les dossiers. Et le cluster étant habitué à ça, on fait gagner énormément de temps à nos membres. Donc c'est pour ça qu'il faut adhérer au sein du cluster parce qu'on est un facilitateur pour tout ce qui est subvention régionale, nationale, européenne. Alors pour terminer, vous le disiez, 70, vous recrutez encore ? Oui, alors absolument, on recrute encore. Justement, c'est intéressant, vous m'amenez vers l'avenir. J'avais l'intention de rajouter une autre chose. Le cluster est né il y a 5 ans. On était une dizaine d'entreprises quand on l'a créé. Aujourd'hui, on est 70. On continue à recruter. On recrute d'ailleurs moins. Maintenant, ce sont les entreprises qui viennent vers nous en disant « je souhaiterais adhérer au cluster ». Et aussi, le cluster, ce n'est pas simplement les 5 ans qui se sont passés, c'est surtout les 10 ou les 15 qui viennent devant nous avec un projet qui est assez fédérateur où on a l'objectif de créer un village robotique et drone sur l'ancienne base aérienne de Franck Hazal qui se trouve au sud de Toulouse. Et l'idée, c'est de réunir sur un site le plus proche possible les uns des autres toutes les entreprises de robotique de la région, de faire venir s'installer d'autres entreprises qui ne sont pas encore dans la région et même de chercher des entreprises étrangères pour les installer ici et de pouvoir fédérer toutes ces entreprises de robotique et d'être le centre névralgique de la robotique pour la France. Avec ce village robotique et drone, on veut être un territoire d'expérimentation pour nos produits, produits innovants, mais qu'on a besoin de tester. On veut recréer un terrain d'expérimentation, une smart city grandeur réelle pour faire évoluer un véhicule autonome, pour faire évoluer nos drones, pour faire évoluer tous nos robots terrestres ou marins. Merci messieurs. La robotique en région Occitanie, donc apparemment, elle a un bel avenir. Merci. Merci.